Un grand merci à tous ceux qui m'ont invité à participer et qui ont organisé cette aventure d'échange interdisciplinaire sur la mémoire. On a entendu parler hier de nombreux lieux de mémoire. Et je vais vous mettre au centre de ma présentation, ceux des ateliers artistiques, encore un autre lieu de mémoire, que je trouve crucial pour tous ceux qui travaillent dans la transmission et la pédagogie. Le lieu de mémoire antérieur. Le lieu de mémoire que chacun de nous, peu importe si enseignant, élève, expert dans un mémorial scientifique, porte en soi. Pourquoi ce lieu antérieur de mémoire important ? Hier on s'est posé plusieurs questions. Parce qu'on s'est dit, si on travaille dans la transmission de la mémoire, il y a la question, comment est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de l'histoire pour aujourd'hui ? Comment on peut construire à partir des choses de l'histoire ? Moi je l'appelle une citoyenneté mondiale. Hier on parlait d'une citoyenneté européenne. Dans le cadre des projets européens, il faut toujours parler d'une citoyenneté, un esprit de citoyenneté européenne. Mais je pense dans le monde dans lequel on vit, on devrait le changer en esprit de citoyenneté mondiale. Pour ne pas juste pousser les frontières un peu plus loin, mais de repartir sur les mêmes confrontations. On s'est aussi posé la question, justement, comment est-ce que c'est possible que, là je dis les élèves, mais chacun de nous peut s'approprier de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me rappelle Dominique, hier, de la maison des yeux, qui disait, oui, savoir si quelqu'un s'est approprié de l'histoire, c'est, on ne peut pas vraiment le savoir, c'est difficile. J'avoue que c'est difficile. Néanmoins, je le dis humblement et très modestement, mais néanmoins très fortement convaincu, qu'on peut, il y a des voitures, on peut voir, si quelqu'un s'est approprié d'un sujet. Et le travail sur la mémoire dans le cadre des ateliers interdisciplinaires est une piste possible. Pourquoi ? Moi je pense, on disait hier, il faut donner de l'espace aux gens. Oui, mais un espace qui est particulier. Il faut lancer un défi où il n'y a pas de réponse au début. Un espace où les élèves, ils n'ont plus le choix de se cacher derrière des chiffres et derrière des faits. Je ne dis pas que les faits ne sont pas importants, ils sont très importants, mais ils sont juste les débuts pour construire une citoyenneté citoyenne. Il faut leur donner un défi, donc la création d'une oeuvre artistique qui reflète leur réflexion personnelle et émotion par rapport au sujet. La création d'une oeuvre qui n'existe pas encore, ou aussi moi qui les accompagne, je ne peux jamais leur dire au cours d'un atelier quoi faire. Je peux les accompagner dans leur obstacle de trouver leurs expressions personnelles. Mais finalement, et je l'ai dit au début des ateliers, j'ai dit, oubliez dans la création des oeuvres artistiques de créer quelque chose de grand, de parfait et de techniquement merveilleux. Cherchez plutôt quelque chose de très petit, d'inachévé et de hyper moche. Autant que vous pourriez dire à la fin, ça c'est moi qui ai arraché ça de mes entrailles et c'est ça ce que j'allais dire par rapport à ce sujet-là. Et donc comment est-ce qu'on sait que quelqu'un s'est approprié du sujet ? C'est un peu magique et c'est pour ça que j'aime l'art, parce que dans le cadre des ateliers, tout à la fin, les participants, ils présentent les oeuvres. Et c'est au moment que quelqu'un parle de son oeuvre. En allemand, on dit que même en aveugle, sur des béquilles, il ne peut pas rater quelqu'un qui s'est approprié du sujet. Ça s'entend dans la voix. Et ce n'est pas une question de combien de mots exotiques qu'on utilise. Il y a une puissance dans la voix. Ce qui fait pourquoi moi j'adore ces ateliers, parce que les participants m'impressionent tout le temps. J'ai fait des évaluations, justement je demande aussi aux enseignants, comment vous aviez vu vos élèves dans les ateliers. Et donc chaque atelier, il y a des enseignants qui disent, mais c'est qui cet élève-là qui vient de parler ? Je l'ai depuis deux années sous mon nez, mais je ne connais pas cet élève-là. Et c'est ça la magie où j'aimerais bien vous montrer un tout petit peu comment dans les ateliers artistiques, on essaie d'ouvrir cet espace aux élèves. Une demi-heure, c'est beaucoup trop court. Normalement dans les formations, sur un atelier, c'est une journée, deux journées. Donc je vais essayer de vous lancer un peu des pistes principales. Une chose, je pense, qui est très importante, c'est de se rendre compte des limites qu'on a. Tous les gens qui travaillent dans la transmission et de la pédagogie. Pas du pouvoir, mais aussi des limites. Moi, je ne pourrais pas faire le travail que tous les enseignants que vous, vous faites dans votre travail quotidien, d'établir les bases, les contenus. Ça, je ne peux pas faire comme quelqu'un qui intervient comme externe. Donc ça, j'ai des points de vous. En plus, je ne pourrais jamais tenir plus qu'une année, justement après une année, si j'essayais de travailler comme enseignant. Parce que l'énergie et l'intensité que je mets dans la manière de vivre ces moments, je ne pourrais pas tenir. J'ai besoin des pauses. De l'autre côté, moi, je peux parler aux élèves de manière que vous, vous ne pourriez pas. Parce que je ne les rencontre pas sur les nouveaux de leurs enseignants. Je ne suis pas leurs enseignants. Je suis leur partenaire. Je les envoie sur les pistes et je les accompagne à chercher leur propre langage. Donc, cette image des maillons, je dirais, il faut un peu voir ça. Que chacun de nous, intervenant externe, enseignant, les gens des mémoriaux, on est tous des maillons dans cette machine où on pourrait dire qu'on travaille. On est tous des acteurs dans le champ du travail sur la mémoire. On devrait peut-être un peu changer cette photo-là, dans le sens que les maillons, ils sont faits de matériels différents. Ils ont des grandeurs différentes. Ils ont des couleurs différentes. Pour comprendre, pour achever vraiment l'optimum, il faut travailler ensemble. Juste pour vous dire, pour moi, c'est un grand plaisir de parler avec vous parce que ça n'a pas toujours été le cas que j'ai pu vivre ma passion comme artiste. Et ça veut dire travailler aussi avec vous dans les ateliers. Une partie de ma vie, c'était de travailler comme avocat dans un cabinet international. Et c'était un peu une vie chizophrène. Donc, l'autre partie de la semaine, je travaillais dans un squat artistique dans l'ancien quartier juif de Berlin, de Tacheles. Donc, qui de l'intérieur avait l'air comme ça. Et donc, je vais vous juste amener très brièvement dans mon univers parce que c'est directement lié aux ateliers avec des jeunes. Donc, ça, c'est mon ancien atelier à Berlin. Donc, vous voyez, c'était un travail sur la biographie d'un résistant allemand qui s'est fait exécuté en 1944, Adolf Reichwein. Donc, vous voyez, avant que je commence à dessiner et à créer mes propres dessins, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc, dans cette biographie, c'était la métaphore de la danse. Là, juste une photo du prêt. Donc, des sources historiques, des photos historiques pour s'approcher. Donc, ça, une image qui était pour cette fondation de famille qui représente la biographie. Je ne vais pas entrer en détail, juste pour vous montrer que ça, c'est un exemple où, à partir d'un travail personnel, après, j'ai construit un concept pédagogique. C'était un atelier dans le cadre scolaire, après, au sein, avec des étudiants de l'Université des Arbes et de Berlin, et après, aussi au sujet des formations continues pour enseignants. Donc, lieu de mémoire antérieure, dans les ateliers interdisciplinaires. Est-ce qu'on pourrait éteindre la lumière ? Donc, juste une question, pourquoi l'art ? On a déjà eu le sujet de la disparition des derniers allemands de cette époque-là, et la question, comment on peut rétisser un fil vivant envers cette époque-là. Donc, je vais me concentrer sur le sujet que, pourquoi de l'art ? Parce que, pour créer une œuvre artistique, il faut du courage. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit avant, on ne peut pas dire avant quoi créer. En œuvre 1, ça n'existe pas des faits, des chiffres historiques. Mais c'est quelque chose où l'élève doit créer quelque chose qui, avant, n'avait pas encore existé. Qu'est-ce qu'il a touché ? Qu'est-ce qui lui travaille dans sa tête ? Et surtout, aussi, après qu'un projet est fini. Parce que c'est ça la question. Aussi, quand les jeunes, ils entrent dans les mémoriaux. Quand ils sortent du mémorial, quand ils sortent du collège, qu'est-ce qui, et c'est ça le lieu de mémoire intérieure, qu'est-ce qui est resté ? Qu'est-ce qui n'est pas en îlot isolé à l'intérieur, mais ce qui est devenu, ou qui a fait une symbiose avec leurs os, avec leur sang, et tout ça. Et ce qu'il fait, dans un moment d'aujourd'hui, où il y a la question, est-ce que je me positionne envers une discrimination, envers une violation des droits de l'homme ? Est-ce que moi, je réagis ou pas ? Ce n'est pas une question des faits, mais c'est quelque chose qui est enraciné. Et donc, le courage, c'est nécessaire, parce que, justement, il n'y a pas ce plan de construction qui est prédécis, mais il faut que l'élève crée ça de lui-même. Je vais, une fois, vous montrer un peu une structure d'un atelier comme ça. Donc, il y a quatre phases. La première phase, c'est l'exploration du contexte thématique, donc, en général, celui de l'histoire. La première phase, analyse des sources historiques. Ça peut être des témoignages du journal intime, divers. Deuxième phase, et ça, c'est une phase très importante, parce que c'est là la phase qui est importante pour savoir comment est-ce qu'on peut sauter d'une source historique, d'un contexte historique, à une création artistique. Donc, la deuxième phase, c'est l'identification des métaphores qui fonctionnent, qui servent comme pont entre le contexte historique et la création des œuvres. Je vais préciser ce que je veux dire avec ça, mais c'est ça, vraiment, le relais, le lien très, très important. Les métaphores qui fonctionnent comme pont. Le but de cette première phase, qui se fait, en général, en groupe, c'est, justement, de créer une corpus en poule, on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, de connaissances et d'inspiration par rapport à la forme potentielle de l'œuvre, par rapport au contenu potentiel de l'œuvre. Et à la fin de ces deux phases, en fait, tout le groupe des élèves a cette buffet d'idées et d'inspiration à partir desquelles ils peuvent servir pour créer leur propre création. Donc, la troisième phase, c'est justement la création de l'œuvre. Quand je dis création de l'œuvre, dans un atelier, les matériaux, ils sont très divers à disposition. On a dans le même atelier, sur le même sujet, parfois des pièces de musique, des sculptures, des peintures, des collages, des danses, des performances. C'est ça aussi ce qui montre, à la fin, est-ce que chacun a vraiment fait écoute à sa propre langage. Quatrième phase, c'est cette phase qui est très importante, justement, aussi, pour avoir une espèce d'évaluation, est-ce qu'il y avait une appropriation du sujet, c'est chaque élève présente son parcours de création et comment c'était lié au point de départ, le contexte historique. Donc, le relais très important, c'est justement ce que je dis, l'identification d'une métaphore. Une métaphore qui a deux liens. Premièrement, dans l'élaboration du concept, je cherche les métaphores enracinées dans le sujet historique précis. Mais il faut que ça soit une métaphore qui, en même temps, est une image de caractère universel et intemporel. Qu'est-ce que je veux dire avec ça ? Je venais de parler de ce travail-là sur le résistant allemand. Pour lui, la métaphore principale, c'était le mouvement. Lui, il disait, en fait, moi, j'ai construit mes valeurs à travers marché. J'ai marché beaucoup, et c'est comme ça. La nature, elle m'a appris mes valeurs. Comment les sociétés, les systèmes, ils fonctionnent. Dans la métaphore, c'était le mouvement. Donc, d'un côté, enraciné dans sa biographie, pour construire ses valeurs qui les ont fait entrer dans la résistance, entre Hitler. Et les petites photos que vous voyez là, ce sont des extraits des sources historiques, ça montre le monde digital. Donc, on a pris la métaphore du mouvement et a dit, d'accord, comment est-ce que le mouvement fonctionne dans notre temps, dans le monde digital ? Comment est-ce que, nous, maintenant, est-ce qu'on peut apprendre à construire des valeurs à travers le mouvement digital ? Ou est-ce qu'il y a des différences entre un mouvement dans le monde trois-dimensionnel, old school, et le monde digital ? Je vais maintenant vous présenter un petit appartu... Est-ce qu'on n'est pas encore à 10 minutes ? Est-ce que je vois... Oui, on est un petit appartu sur ça ? Je ne vois rien, ouais. On a 12 minutes ? 12 minutes, ok, très bien. Donc, je vais vous donner un petit appartu des sujets différents que j'ai traités. Comme je travaille sur plusieurs lieux de mémoire, plusieurs thèmes, avec des participants très libères, l'idée, c'est un peu que, pour vous, pour les discussions après, soit dans le cadre de cette conférence, ou après, parce que vous êtes aussi en public très étatogène, vous pourrez faire référence à certaines choses qui vous intéressent. Donc, je n'ai pas choisi de présenter en détail l'atelier qui serait sur le camp de Rives-Altes, ce qui aurait, à première vue, peut être la chose évidente. Deux raisons. Donc, premièrement, c'était il y a deux ans. Moi aussi, j'ai continué à raffiner mes ateliers et mes concepts continuellement. Deuxièmement, il y a aussi un catalogue qui documente tout le projet, ici, en détail. Il est à disposition, ici. Et donc, j'ai choisi un atelier un peu plus récent. Juste ici, quelques photos de cet atelier qui s'est passé avec l'Elysée Mayol et le Collège Pernier. La seule chose que je veux mettre en lumière, donc, l'atelier s'appelait « L'ombre de lumière, les ombres du vent », où ces deux métaphores, ils sont venus. D'un côté, enracinés dans le contexte historique, donc, vous avez là deux extraits du journal de Friedrich Bonnerreit, de cet infirmière qui a travaillé, qui parle des ombres, qui parle du vent. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, en même temps, il y a une dimension métaphorique universelle. Par exemple, en Allemand, on parle de l'ombre de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ombre de l'histoire ? Quelque chose qui te suit, quelque chose que tu apprécies, quelque chose qui ne t'apprécie pas. Après ça, juste un commentaire d'un élève dans le cadre de cette idée, qu'est-ce que ça veut dire comme métaphore universelle ? Le vent, qui ne connaît pas les frontières, qui est éphémère, c'est l'oubli, ce que ça pourrait représenter. C'est cette deuxième tranche, la métaphore universelle, qui permet que les élèves intègrent, dans une œuvre aussi, leur prise de conscience et leur pensée de la vie quotidienne. Donc, dans une œuvre, finalement, ils peuvent se trouver plusieurs lectures. Dans les présentations, un élève peut d'abord vous présenter une lecture historique de l'œuvre, et après ça dire, mais il y a encore une autre histoire qui peut se raconter, peut-être où on met plus en détail qui avant ont été dégligés. Et là, l'œuvre prend le côté de parler de leur vie actuelle. L'atelier dont je voulais vous parler plus en détail, c'est en fait un atelier qui vient de s'est terminé il y a deux semaines, donc il est tout frais. Nous avons tissé, conjugué la mémoire au futur intérieur. Donc déjà, en titre très enigmatique, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les discussions individuelles, peut-être après. C'était un projet justement soutenu par la Fondation pour la mémoire de la joie, et on passe un regard avec l'Académie de Versailles. Ça s'est joué dans le cadre du projet européen Convoi 77. C'est un projet où les établissements des pays différents en Europe essaient de retracer des biographies du dernier grand convoi qui est parti du Drancy à Auschwitz. C'est 1 321 gens qui étaient dans cette convoi-là. Et dans le cadre de cet atelier, la classe, une classe d'un collège parisien, s'est mise modestement dans la position d'un historien. Donc il y avait un travail en amont de l'atelier que j'ai mené pendant plusieurs mois. Je vais rentrer en détail un peu plus après. Sonia, c'est juste que je ne vois rien. Si tu me dis... Est-ce qu'on relève ou pas ? Non, non, c'est juste pour que je vois où je suis avec le temps. Alors là, c'est bon, tu n'es pas encore à l'inquiére. 10 minutes. 10 minutes, ok. Je vais te dire ? Ouais. D'accord. Donc, non, c'est juste pour... Parce que j'oublie le temps quand je parle, donc ça m'aide. Et en plus, je suis aveugle de nuit et je ne te vois pas, Sonia. Je vois ton blouson blanche, mais pas tes mains. Donc, je vais... Si dans la discussion, il y a l'intérêt des autres ateliers, je vais rentrer dans l'état. Peut-être que je vais juste accentuer un atelier qui s'est passé dans l'ancien gâteau de Thérésien. Donc, on travaillait avec le mémorial et je voulais vous justement faire écouter la voix d'un élève qui a travaillé sur ou dans ce projet-là. Ce qui est important, on a considéré à travers le matériel qu'on a choisi aussi le sujet de cet ancien gâteau. Le mémorial nous a fourni des anciens ordinateurs de leur centre pédagogique qu'ils ont laissé et qui s'était destiné au prévu. Donc, avec des disques durs, avec des vieux manuels pédagogiques et on pouvait utiliser ça pour créer des sculptures, tout ça. On a aussi exploré, justement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers le matériel qui est à leur disposition. Et donc, les élèves ont pu voir aussi un mémorial que ça se construit. Ça change aussi son visage. Et le discours qu'on va avoir, c'est d'un élève qui a dans son œuvre utilisé un petit détail de ce matériel. Voilà, pour mon œuvre, j'ai choisi de récupérer des pièces d'aluminateurs, des pièces échappes, et de la glisser dans certains objets qui se trouvaient dans le camp de Thérésion Hestad, à l'époque. Ça devrait marcher. Ah oui. J'ai fait cette œuvre en pensant que le mot échappe, c'est représenter le rêve, le soin des personnes qui sont enfermées là, et que dans la religion, ils vivent, un rituel de glisser un bout de papier dans les murs en exprimant un souhait écrit sur le bout de papier et en même temps repris cette technique pour mon œuvre. Je voulais vous présenter cette petite voix dans les lèvres avant de revenir au projet que je venais de présenter, celui sur la biographie de Young-Kerif en Stashtar. Je vais un peu sauter les autres ateliers. cette biographie que les élèves ont essayé de reconstruire, c'était un travail qui a commencé dans le cours d'histoire-géographie pendant des mois avant l'atelier, et l'atelier c'était un peu le point final. Pour commencer, les élèves en fait dans le cadre de leur cours d'histoire, ils ont fait un interview avec la fille de Young-Kerif en Stashtar qui était un juif polonais résident en France avant d'être déporté via Drancy à Auschwitz. Donc c'était ce travail d'interview qui a été fait avant l'atelier commencé et qui formait un peu la base historique. Ce qui est important, là on a appris la métaphore du tisserand. En fait, je dis aux élèves essayez de vous rendre compte que vous êtes des tisserands dans le sens métaphorique. Donc le métier de tisserand faisait partie ou faisait aussi hommage au métier de Young-Kerif en Stashtar qui était un tailleur donc il utilisait aussi une aiguille et des fils. Mais quand je parlais des tisserands, je parlais justement là du côté métaphorique universel et je me suis basé aussi sur une oeuvre qui est assez actuelle, les tisserands de Ateno Bidar qui parlent justement, qui est un philosophe français, haut fonctionnaire dans l'éducation nationale qui parle justement de reparer la toile déchirée du monde comment on peut le faire. Ça va être très bien, merci. Et donc il pose la question, donc déjà il identifie des toiles différentes, la toile qu'on a en antérieur de nous-mêmes, la toile qui nous lie envers l'autrui, avec la société et envers la nature et il dit on a besoin justement des tisserands pour réparer les toiles déchirées. Et donc on s'est lancé dans ce défi avec les métaphores comme ça et il y avait un objet particulier qui nous restait de Yankel et de son métier de tailleur, c'était ce dé à coudre et donc on se chauffe avant la création d'une oeuvre dans notre regard artistique. Donc je demandais aux élèves qu'est-ce que vous voyez ? Et j'ai posé ça plusieurs fois et bien sûr au début c'est la réponse de voir on est à coudre et si on s'approche de plus en plus il y avait un élève qui disait ah je vois comme une ruche une ruche d'abeille. C'est ça c'est ce que je veux dire avoir des lectures différentes d'un objet. Ça peut être au début un objet ici qui est un contexte historique mais ça peut aussi après s'appliquer dans l'oeuvre finale. On va écouter un petit rapport d'un élève tout à la fin. Donc il y a juste que tu me dis si j'ai encore trois minutes là je voulais commencer avec le vidéo. Encore cinq-six minutes. Encore cinq-six minutes toutes en total ? Oui. Ok. Donc on a mené cet atelier à deux lieux qui étaient décisifs dans la biographie de Yanker. Belleville où il a vécu avant sa répartition et Berlin où il s'est marié en 1923. Donc on a commencé à Belleville et on a eu comme défi un peu de lire dans Belleville aujourd'hui et de mettre ça en relation avec la biographie. Par exemple, ça c'est une photographie de Belleville aujourd'hui, je lui ai posé la question imaginons-nous que cette maison, cette trace des maisons, c'était pas une maison où à l'époque vivaient des gens mais que c'était une maison qui abritait des souvenirs. pourquoi cette maison est pâtie ? Qu'est-ce qui pourrait représenter sur ce sens symbolique les nouvelles maisons qui se font ? Et qu'est-ce que ça pourrait avoir avec votre impression d'Ida, la fille de Yanker qui aussi a beaucoup de choses dont elle ne se rappelle plus ? Donc après, il y avait plusieurs photos qu'on a prises de Belleville aujourd'hui et on a essayé de trouver comment est-ce que des photos de Belleville aujourd'hui pourraient représenter votre travail de recherche sur la biographie. Je mets encore l'accent en éléments de cet atelier par rapport au matériel. Donc aussi par rapport au matériel artistique qu'on a utilisé dans l'atelier à Berlin, on s'est dit on veut avoir et tisser un lien vers la biographie de Yanker justement qui était tailleur. Donc j'avais cherché des tailleurs qui travaillent aujourd'hui à Belleville et les élèves ont reçu 12 adresses et ils avaient le devoir de se rendre dans ces magasins de tailleurs présenter leur projet et demander aux tailleurs s'ils avaient des fils des bouts d'étoffes qu'ils pouvaient après à Berlin utiliser pour leurs œuvres artistiques. Donc ils sont tous rendus et on voit ici tous fiers de leur concurrence. Pourquoi tous fiers ? Parce qu'ils avaient des histoires à raconter. Ils disaient oui, il y en avait certains qui nous ont chassés qui ont dit non, si vous ne partez pas on va appeler la police il y a d'autres qui ne nous ont pas compris donc ils ont dû montrer de la ténacité et de la vantée pour avoir ceci. Donc je vais finir avec une œuvre qui s'est créée à Berlin on a travaillé aussi dans un lieu emblématique un ancien Renshaus qui faisait pendant la séparation de Berlin partie du mur de Berlin donc on a travaillé là sur la métaphore de la frontière qui pourrait aussi s'appliquer sur la biographie de Yankel et l'œuvre qu'on a maintenant pour la fin à voir c'est une œuvre qui s'appelle Les Tisserons donc c'est en vidéo qui m'était envoyée hier soir par le vidéaste qui nous a accompagnés donc c'est Zoïsus qui va nous expliquer ce qui est important la seule chose qu'elle ne dit pas et après ça je laisse la parole à elle c'est dans son œuvre il se trouve aussi un lien entre les trois lieux décisifs dans la biographie de Yankel donc il y a des bouts qui viennent de Belleville des mérasins de Tailleur il y a des éléments de Berlin donc qui était le lieu de mariage et il y a encore des matériaux qui viennent de Kopschwitz en Pologne le lieu de naissance parce que les élèves à travers les réseaux Facebook sont entrés en contact avec des jeunes de Kopschwitz aujourd'hui ils leur ont demandé de nous envoyer à Berlin aussi des bouts de fil et des étoffes on l'a expliqué qui font le projet donc ça c'était aussi un côté qui maintenant on va voir la présentation de cette fille comment ça marche moi je pense c'était fermé là un téléphone j'ai décidé d'être une oeuvre de Tissera parce que c'est comme ça qu'on appelle qu'ils nous appellent tous Romane et en fait c'est parce que durant toute l'année on a essayé de reconstituer l'histoire de l'intérêt de sa salle et lorsque j'ai vu ce cercle en basse-cute je me suis dit tout de suite ça me faisait penser au tambour de Broderie et j'aime beaucoup la Broderie parce que ça peut raconter beaucoup d'histoires rien qu'avec quelques fils alors j'ai commencé par faire des lignes de différentes couleurs et puis plus j'avais l'encé et plus je me disais mais en fait ça ressemble un peu à tout ce qu'on a fait pendant la nuit par exemple là j'avais collé un fil et je l'ai collé parce que c'est difficile de le coller parce qu'en fait c'est tout ce qu'on nous a donné au début de l'année au début de l'année on nous a dit voilà il y a un cas où il est né telle année il s'est marié avec Raya telle année et tout ça on le savait et après à partir de ça on a décidé de chercher tout ce qu'on ne savait pas et c'est ce que j'ai représenté par des trous les trous c'est tout ce qu'on ne sait pas alors ici c'est trop on a réussi à on a réussi à y réfléchir un petit peu mais les films sont tout sont tout fragiles et c'est comme ça c'est parce que une histoire c'est un peu fragile c'est comment dire prendre soin c'est c'est un peu la vie d'une enquête on essaie de reconstituer et c'est super important ici j'ai baudé en fil et en fait c'est un peu comme tous les événements qu'on a fait on a le musée de la Shoah on est allé à Belleville maintenant on est à Berlin et grâce à ça on a on a découvert des choses on a fait beaucoup d'hypothèses aussi donc par exemple ici dans c'est un trouble histoire on n'est pas vraiment sûr mais on a tenté par plusieurs films par plusieurs hypothèses de résoudre mais c'est pas possible quand on n'était pas là et puis là on ne voit pas très bien mais il y a un trait vers et c'est très de toute façon on ne voit pas ça c'est un peu plus extrait c'est parce que c'est tout ce qui est un peu un mariachement tout ce qu'on ne va pas raconter dans la biographie mais qui est quand même présent par exemple l'histoire de son grand frère du grand frère Dida Adolphe on ne va pas forcément le raconter on va le raconter bien sûr mais c'est là quand même ça fait partie de la ville de Nantenne parce que c'est son fils et c'est important tous les films que j'ai fait ils ne sont pas terminés parce que une histoire et un projet comme ça ça se termine par demain ça va rester tout au long on m'oublie ça va être présent dans les têtes on ne va pas m'oublier parce que c'est assez incroyable du coup j'ai laissé les films sur comme ça et comme ça voilà et ici tout autour j'ai terminé et je ne l'ai pas encore fini mais ça représente toutes les démarches qu'on a faites grâce à nos professeurs et grâce à tous les amis tout ce qu'on a fait toutes les personnes qu'on a rencontrées comme Renan comme Victor et Isaac je dirais on finit avec cette petite voix de Soich sur son oeuvre merci beaucoup applaudissements 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 Merci.